bonjour à tous bienvenue lancement du grand test du Elephone S8 et là tout de suite c'est sa caméra avant que vous voyez en test alors à tout de suite j'espère que vous allez bien vous l'avez vu présentation aujourd'hui du Elephone S8 bien après beaucoup de monde je vais présenter ce téléphone aujourd'hui pour la simple et bonne raison c'est que ce téléphone le Elephone S8 a été commandé le 14 octobre sur la boutique Gearbest donc j'espérais une arrivée fin octobre début novembre mais non il est arrivé fin décembre j'ai fait avec j'ai pris le temps de le tester voilà les résultats de mon test alors il y a quelqu'un qui est basé en Suisse et qui attend les résultats de ce test savoir ce que je vais en dire et cette personne c'est John alors coucou John John connecté en Suisse qui communique régulièrement avec moi et voilà écoute le résultat du Elephone S8 c'est maintenant c'est aujourd'hui c'est peut-être demain je ne sais pas mais en tout cas c'est maintenant en vidéo et le Elephone S8 c'est lui et son écran 2K c'est quelques courbes légères un téléphone avec un écran magnifique c'est bien mais est-ce que le reste suit qu'est ce qu'on va savoir tout de suite ensemble mais on va attaquer déjà avec la présentation du téléphone et de sa boîte alors dans la boîte que voici vous avez déjà ceci dans cette grande boîte une coque silicone silicone souple sans oreille bizarre sur les côtés une coque voilà simple et efficace et vous avez aussi ceci ceci avec un chargeur sorti 2A un adaptateur pour jack 3.5 sur l'USB type C et enfin un câble USB type C et surtout un câble très beau avec vous le voyez non pas du plastique mais du métal logoté Elephone pour les prises voilà la boîte on passe au téléphone téléphone que voici donc avec normalement sa coque silicone que je ne mettrai pas pour garder on va dire la beauté du téléphone parce que si vous mettez la coque vous perdez un peu le côté un peu sexy de ses courbes arrière donc bon écoutez pour la présentation je ne la mets pas et le voici donc ce Elephone S8 comme vous pouvez le voir il est doté de courbes à l'arrière vraiment très sympa c'est ce que j'appelle des courbes assez sexy parce que regardez bien il est vraiment je trouve qu'il a un arrière de toute beauté ce téléphone il est superbe voilà c'est une c'est un téléphone vraiment très réussi c'est une vraie réussite vraiment petite chose très sympathique effectué sur ce téléphone regardez bien le petit trait rouge qui se trouve tout autour du bouton métal pour le bouton power un bouton power avec et être sûr que votre doigt ne glisse pas dessus vous avez le le tiroir à carte cible sur le côté gauche la caméra arrière qui ressort légèrement mais bon pas trop non plus voilà pour les courbes du téléphone et comme vous pouvez le voir il n'y a aucun jack 3.5 sur ce téléphone ils ont fait l'impasse sur le jack bon ils vous fournissent un adaptateur franchement il est très réussi ce téléphone très réussi pour qu'en est-il pour le reste finalement parce que c'est souvent un peu le problème avec le phone ils font des téléphones plutôt joli et finalement souvent il s'avère un petit peu raté que ce soit au niveau de l'écran du lecteur d'empreintes de la photo bon différentes choses qui faisaient que finalement le phone était peu fonctionnel et peu plaisant à utiliser à regarder tout de suite son tiroir à carte sim ouverture très simple très facile extraction tout aussi facile pas de points durs mais par contre comme vous pouvez le voir aucune encoche pour une carte micro sd c'est un peu le problème je dirais de ceux le phone s8 c'est que vous n'avez aucune extension possible avec de la micro sd et vous avez pu le voir la fermeture du tiroir se fait tout aussi proprement allons-y tout de suite pour le lecteur d'empreintes et là aussi c'est une bonne surprise je recommence voilà assez rapide pas hyper rapide mais assez rapide pour être efficace et surtout efficace à chaque lecture de l'empreinte ça c'est un très bon point on attaque tout de suite avec les specs de ce le phone essuie et par rapport au DAS le phone ne fournit pas les informations de mesure du DAS tout de suite les résultats des benches et tests de ce téléphone on attaque bien entendu par les benches avec ce qui suit le premier résultat c'est on to to et c'est 85 934 points là on n'est plus dans la même cour que le helio p25 ou p20 on a des scores élevés on approche les 100 000 ça devient intéressant en termes de résultats on a un téléphone puissant qui a des performances soutenues et qui résiste quand même à beaucoup plus de choses que le p25 mais puisque c'est un dicker il va consommer bien entendu plus de batterie on passe à l'écran l'écran est un 5 points 5 points je m'attendais à du 10 points sur un smartphone disons quand même orienté haut de gamme n'est ce pas le phone passons aux couleurs les couleurs moi je trouve le rouge un peu trop fade le vert pareil trop fade pour moi trop lumineux trop trop fade tout simplement un bleu là aussi un peu plus fade passons au dégradé de gris que voici c'est une réussite dégradé de couleurs pareil aucun mélange de couleurs c'est parfaitement rendu mais là encore c'est un petit peu fade lorsque vous êtes au plus foncé de la couleur c'est mon avis résultat geekbench près de 1000 points sur le single core 982 plus exactement on sait pas mal 4403 points sur le multicore là aussi c'est très bon helio x25 dicker ça fait le taf le rendering compute partie graphique 3293 points vous pouvez le voir c'est un bon score même un très bon score le gps là où beaucoup de gens attendent les résultats du gps le voici 4 secondes pour le premier fixe que dire alors lorsque vous le lancez une deuxième fois et que vous avez deux secondes que dire de plus c'est un sans faute vraiment un sans faute ça fait plusieurs mois que le phone m'avait pas quand même surpris par la finition du téléphone par les résultats globaux du téléphone là pour le moment nous sommes sur quelque chose de bien même voir très bien la seule chose qui me dérange moi c'est la couleur qui est un petit peu fade à mes yeux elle manque de peps c'est tout pour le moment c'est un sans faute pour vérifier le sans faute on va continuer sur la photo et la vidéo avec les caméras utilisées sur ce le phone s8 le phone s8 qui utilise caméra principale à l'arrière IMX 220 de chez sony qui est annoncé pour 20,7 mégapixels et qui a été interpellé je ne sais pour quelle raison à 21.4 mégapixels c'est peut-être pour dire nous sommes à 21 et non pas à 20.7 bon bref est ce que ça a un sens je doute c'est pas bien grave et enfin le capteur secondaire comme tous ces modèles sans bordure sur trois côtés la caméra se trouve ici en bas à droite du téléphone et fait 8 mégapixels c'est un capteur sony IMX 219 qui dit capteur photo vidéo jusqu'où est capable d'aller ce capteur je vous propose de regarder la vidéo qui suit avec pour détail de la caméra pas grand chose la chose la plus importante est de noter maintenant c'est le passage en haute qualité possible haute qualité 4k 2k donc ça veut pas dire grand chose mais attention moi j'ai filmé en mode élevé bien entendu pas en mode 4k et si vous regardez le capteur photo nous avons du 16 mégapixels maximum et on peut l'enregistrer en format RAW RAW format pseudo professionnel utilisé en tout cas par les professionnels pour le traitement photo donc vous voyez pas grand chose autour de la gestion photo vidéo malheureusement et donc comme vous avez pu le voir pas de mode slow motion pas de mode accéléré c'est là je trouve un point négatif sur la partie photo de ce téléphone je trouve la partie photo pas assez abouti des modèles à ce prix que je présenterai un peu plus tard propose le mode slow motion le mode accéléré un mode 2k 4k séparé pourquoi 4k 2k ça veut pas dire grand chose c'est soit du 2k soit du 4k c'est pas très clair voilà ça manque de travail ça manque de développement autour de cette partie là en l'occurrence la partie photo donc je voulais juste préciser le capteur IMX 220 a une focale de 2.0 2.0 c'est pas trop mal quand d'autres proposent du 2.2 du 2.4 mais sachez que plus la focale est petite mieux l'ouverture est qui dit focale basse dit excellente réaction à la basse luminosité 2.0 vous allez voir ce que ça donne en basse luminosité il y a du bon mais peut-être ça demande une amélioration logicielle je vous propose tout de suite de regarder une vidéo capture d'écran avec les temps de réaction de l'autofocus ça vous expliquera peut-être mon point de désaccord on y va avec vous voyez sur ces cubes le temps de réaction on bouge vers ce petit personnage regardez le temps qu'il faut pour qu'il fasse la mise au point voilà voilà donc vous voyez que c'est un petit peu lent vous faites la prise de vue hop il y a toujours cette voilà c'est petit écart qui fait que entre le moment vous appuyez et la prise de vue c'est pas instantané donc il manque clairement de rapidité c'est là peut-être le point qui est dommage sur ce téléphone c'est la rapidité d'exécution de l'autofocus et pourtant et pourtant sony l'avait annoncé à l'époque comme étant le capteur du moment très rapide bon on va pas dire ultra rapide parce que l'ultra rapidité dans ce domaine c'est rare même si ça existe mais là je trouve que le phone devrait apporter je le disais juste auparavant une amélioration pour améliorer cette rapidité de mise au point mais il a su le faire pour son modèle alpha au bout de six mises à jour certes mais ce modèle a été lancé en octobre et à ce jour il n'y a eu aucune mise à jour c'est dommage maintenant exemple photo vidéo live c'est tout de suite merci 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 vous avez pu voir sur les photos c'est quand même un travail plutôt honnête je dirais même globalement plutôt pas mal finalement ces petits personnages pris en photo avec flash et sans flash donc vous avez pu le voir juste avant c'est tout bon c'est une basse luminosité mais avec quand même une espèce de lumière ambiante dans un cadre fermé pas trop grand donc la lumière est assez concentré sur l'objectif ce qui fait que la photo est bonne même bonne très bonne je dirais un peu moins bonne bien entendu qu'un allez on va le dire galaxy s8 mais c'est pas le même prix donc là comparé au prix qu'il est à un smartphone au même prix chez un autre concurrent petit là il fait mieux le taf très clairement pour ce qui est de la photo ce que j'appelle vraiment très basse luminosité qui est dans la rue que je prends régulièrement avec l'éclairage public je dirais qu'il récupère mieux la lumière que ses concurrents mais il bruit un petit peu la photo sur le tour c'est légèrement piqué légèrement bleuté alors quant aux photos de plein jour bah écoutez je n'ai pas grand chose à dire les photos sont bonnes mais il faut prendre le temps et attendre qu'il fixe la mise au point qu'il fixe son autofocus et là c'est tout bon sinon attention si vous allez trop vite lui n'essaiera pas d'aller trop vite de toute manière donc je sais que John que j'ai cité au début veut faire de la photo sportive avec son le phone s8 et bon comme je suis répandu par mail John désolé mais c'est pas le smartphone qu'il faut effectivement il faut juste espérer que le phone fasse une mise à jour parce que là c'est un souci non pas hardware mais software logiciel donc il est temps pour le phone d'améliorer cette partie là si ils ont l'intention de l'améliorer parce que contrairement à ce que disent certains qui font confiance à le phone moi personnellement j'attends depuis on va dire maintenant date de sortie si je l'avais eu en octobre ça serait exactement la même punition depuis octobre pas de mise à jour sachant que dernier page de sécurité intégré sur ce le phone s8 date du 5 septembre 2017 vous voyez que ça commence à dater et il est grand temps que le phone fasse une petite mise à jour mais je ne dis pas trop fort parce que sinon je vais faire grincer des dents je pense que certains vont m'insulter parce que je crois que le phone ne fera pas de mise à jour je n'ai rien dit non John je n'ai rien dit tu ne m'écoutes plus je ne dis que des bêtises trêve de plaisanterie je pense vraiment que le phone a du mal à suivre les mises à jour OTA sur ces modèles j'espère voilà que le phone va enfin suivre ces nouveaux modèles qu'il vise quand même haut de gamme à quoi bon équiper un smartphone d'un snapdragon 660 si c'est pour derrière ne faire aucun suivi logiciel en mise à jour OTA dites-moi Oula Synode s'agace je vois les commentaires je ne sais pas j'ai une vision mais pour qui tu te prends pour descendre un téléphone comme ça c'est loin d'être de la merde c'est une réussite c'est une réussite totale oui d'accord c'est une réussite totale mais pas pour la photo au niveau de l'autofocus Passons à la partie multimédia partie multimédia avec le son et la vidéo vous vous en doutez je pense la vidéo ça va être un réel sans faute mais qu'en est-il de la partie son ? on regarde ça tout de suite ensemble je viens de vous le dire on va attaquer par la partie son je monte le volume sonore à fond attention les oreilles ou peut-être pas attention on y va pas de fuite vous l'entendez sonore sur le port usb par exemple belle clarté musicale des aigus parfaitement rendus ça s'entend quelques médiums bas ils ne sont pas soutenus mais ils sont bien présents très belle écoute musicale au haut-parleur et c'est identique au casque un très bon son avec des bonnes basses très honnêtement le son est bon un son assez puissant mais pas trop pas de grésillement voilà c'est un bon son on va passer maintenant à la vidéo sur cet écran 2K voilà vous le voyez tout de suite le niveau de détail c'est très élevé c'est vraiment magnifique le rendu est juste superbe le rendu est juste superbe et finalement les couleurs sont moins palotes que sur les copies d'écran au travers de cette vidéo la finesse des détails tout est présent vous voyez que l'herbe est très bien la rendu voilà un petit personnage des belles couleurs très belle luminosité et surtout un niveau de détail magnifique voilà pour le son et la vidéo sur cet écran on passe à la partie gaming de ce Elephone S8 je vous laisse regarder cette vidéo de gaming réalisée sur le jeu Révolution jeu très détaillé vous le savez avec des cinématiques et surtout voilà un niveau de détail très élevé je vous en parle pendant petite conclusion juste après lancement du jeu choix du personnage voilà on va prendre le personnage qui plaisait il est magnifique comment je m'appelle vous le savez maintenant c'est Chris ou alors Synode pour les intimes Synode certains m'appellent Synode alors j'ai dit pourquoi pas avec les Synodeurs qui sont les followers sur YouTube tiens ça va être un nouvel mode donner les Synodeurs voilà la cinématique donc plus fluide que sur un Helio P25 et Malité 880 mais vous le voyez quelques petits petits lags c'est infime mais il y en a quelques-uns alors on va choisir le personnage on l'a pris et on va voir la quête la quête qui est cet elfe qui pourrait ressembler à Link finalement dans Zelda avec ses oreilles on va dire légèrement ouvertes ses oreilles de cochon voilà voilà on va à la nouvelle quête et pour l'instant c'est fluide alors de temps en temps on va le voir voilà des très 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 légers lags mais voilà ils sont là ils sont quand même présents et c'est dommage allez on reprend une nouvelle quête et on va voir comment réagit le personnage allez vas-y blablate 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 dépêche toi un peu t'as trop de choses à dire non vous trouvez pas moi je trouve voilà allez on va au combat pour l'instant les combats je les ai laissés en quête automatique et je vais passer en mode manuel après pour les combats voilà on va y retourner on accepte cette quête et ce capitaine Douglas qu'est-ce qu'il est bavard mon dieu ce qu'il est bavard voilà et là c'est moi qui clique d'ailleurs vous le voyez le bouton et il y a des petits lags voilà j'arrête la vidéo c'est fini bon vous l'avez vu moins de lags que sur un helio P25 mais là encore des petits lags c'est un peu là le souci en fait de ces médiathèques le souci étant lié au soc global ce soc global utilise le Mali T880 alors les nouveaux X30 X40 vont utiliser les nouveaux processeurs par exemple utilisés par Samsung nouveaux processeurs graphiques les Mali G71 si je ne me trompe pas qui devraient normalement être beaucoup plus performants il est temps que cela évolue vraiment voilà conclusion de la partie gaming passons au poids et mesures de la bête ce serait pas mal de mesurer et de peser une bête pareille qu'est-ce que vous en pensez ? allons-y allez passons au poids et mesures de ce Elephone S8 juste pour information actuellement ce Elephone S8 est sur la boutique Gearbest qui me l'a envoyé disons tardivement fait ce modèle actuellement en vente flash vente flash à moins de 200 euros 194 plus précisément vous retrouverez bien entendu les liens d'affiliation en description de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés rapidement vite fait comme ça ce modèle est à vendre parce que je ne compte pas le garder donc à vous de faire votre choix alors la pesée de la bête Elephone S8 il est donné par le fabricant à 180 grammes je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il fait plus mais bon 191 bon 192 dernier résultat 192 grammes 12 grammes d'écart c'est pas mortel on va attaquer tout de suite avec son épaisseur et donc au plus loin nous sommes à 8.6 millimètres longueur de la bête 15.2 et largeur nous sommes à 7.9 environ 7.9 8 avec les boutons voilà j'en ai terminé avec le Elephone S8 la marque Elephone donc que voici avec son modèle S8 que voici modèle S8 qui porte le nom d'un fameux Samsung mais qui n'en a pas du tout en fait le design on n'est pas sur un smartphone à écran 18 neuvième sans bordure sur les côtés on n'est pas sur quelque chose voilà c'est un clone entre guillemets d'un Mi Mix Xiaomi des j'en passe Mix eux l'ont appelé S8 pourquoi pas pour avoir un écran 18 neuvième sans bordure sur les côtés il faudra attendre le S9 le Elephone S9 qui devrait être très rapidement présenté et sortir alors sortir je ne sais pas présenter en janvier mais oui sortir courant en février peut-être mars je dirais moi mais bon peut-être que je me trompe conclusion de ce Elephone S8 mais pour mais contre mais plus mais moins les voici mais plus son écran juste un écran magnifique sans défaut bon c'est un sans faute écran sharp qui est une vraie réussite très très sincèrement je cherche mon stylo que vous savez pourquoi j'aime bien faire comme ça voilà alors effectivement superbe et me taper sur le dos aussi allez un lecteur d'empreintes je le répète je le rappelle comme vous voulez hein voilà parfait lecteur d'empreintes nickel sa finition globale est juste magnifique enfin un élé... un éléphant un éléphant n'importe quoi enfin un Elephone qui m'a tapé à l'oeil franchement c'est le premier Elephone pour lequel je flash je flash réellement sur sa finition globale une réussite pas d'autre mot son usb type c eux l'ont mis quand d'autres ne le mettent pas pour quasiment le même prix enfin la caméra pour sa luminosité la capture de la lumière est bonne les couleurs sont bonnes aussi mais point négatif la lenteur de son autofocus en photo et uniquement en photo vous avez vu la vidéo ça c'est un point positif la vidéo fonctionne beaucoup mieux que la photo c'est mon point de vue c'est mon avis il n'est peut-être pas le même que d'autres mais en tout cas sur ce modèle testé maintenant c'est un avis positif pour la vidéo sauf vous avez l'habitude rares sont ceux qui s'en tirent très bien la nuit l'huile s'en tirent disons moyennement mais il bruit quelque peu les photos et la vidéo mais voilà bon il fait le taf alors c'est déplaisant pour certains maintenant il y a un adaptateur qui est livré avec pas de jack 3.5 bon là pour moi où le vrai manque existe c'est pas de micro SD pas d'extension vous avez 64 gigas et vous n'aurez pas plus dommage mais écoutez voilà j'en ai fini avec les points négatifs qui sont en fait minimes et c'est vraiment le gros point négatif c'est la lenteur d'autofocus sur la photo parce que lorsque l'on a un téléphone de ce type on aimerait prendre beaucoup de photos lorsqu'on se promène et des fois on aime que l'autofocus soit rapide parce qu'il y a un événement qui se passe voilà donc un événement pas sordide je dis bien un événement sympathique allez une fille qui court sur la plage un bateau qui fonce quelqu'un qui prend des photos de motocross n'est-ce pas John voilà des choses comme ça des événements sportifs on va dire mais pas d'événements sordides triste vie pour les gens qui utilisent leur téléphone sans essayer de sauver la vie d'un homme alors qu'il vient d'être poignardé aujourd'hui les smartphones servent à ça diffuser sur des réseaux sociaux la mort d'un homme triste monde bref effectivement l'homme je le respecte et je ne supporte pas l'homme qui ne respecte pas l'homme en tous les cas voilà j'en ai fini avec ce Elephone S8 j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc comme les petits symboles le disent dans la vidéo de présentation du modèle qui sera testé n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air surtout à vous abonner et regarder la vidéo partagez-la pour qu'il y ait plus de monde qui la regarde voilà je vous en remercie merci beaucoup de par avance sur ce les amis je vous dis à la prochaine vidéo chose promis chose due je l'espère malheureusement j'avais prévu une journée de faire une vidéo et je crois que je vais être peut-être embêté je verrai je vais essayer peut-être qu'il y en aura que deux au lieu de trois mais je vais faire le maximum en tout cas je prends sur moi je vous en remercie merci beaucoup et à la prochaine les amis bye bye ciao